Et donc bonjour, bonsoir, c'est Revan, aïe 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 aïe, je suis dégoûté, j'avais commencé à lancer le jeu et tout, mais il y a eu un bug, je suis revenu au menu, donc voilà, alors j'ai fait les 10 premières minutes du jeu, on va voir ce que ça donne, aïe 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 aïe, non je ne veux pas me connecter, jouer en ligne, allez let's go, donc voilà, évidemment je suis sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer, le lien est dans la description, voilà, je suis divisé, donc voilà, donc voilà, bon. Bon, en plus j'étais arrivé au meilleur tuto, le tuto commençait à jouer, à tirer, oh la 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 la, une entaille sépare notre monde, au coeur d'Aveum, l'entaille s'élargit de jour en jour et menace d'engloutir les sacroyaumes, Anouk la dirigeante l'ignore, reloigne la guerre éternelle dans l'espoir de je ne sais plus quoi, les remarques magniques manipulant, la magie mène leurs armées dans un cycle maudit, c'est sympa, et si l'espoir existe, il ne viendra pas à les magniques. Il ne viendra pas d'eux. Les mots clés, retenez-les bien, les mots sont importants. Les grands seigneurs de Kalthus ont honteusement déclosé les arbres. Leurs magniques brûlés vifs sous leurs cieux. Privé de magie, les forces armées de Forlame tombèrent face à Sandrak, l'impitoyable tyran de Rasha. Ils firent de lui leur chef, tel qu'il était déjà d'Est, en Ouest, et les plaintes de leurs ancêtres firent jaillir le sang en signe de protestation. Waouh, c'est violent. La voie menant au sable de Réven était sûre. Les îles célestes... Fais gaffe. Je fais gaffe. Comme la dernière fois ? Encore plus. C'est alors qu'une taille s'élargit, au son de sa voix, s'exclamant, les magniques de leur ordre ne sont obligés. Merde ! Tu crois que Sandrak parle vraiment comme ça ? Je me concentre. Si c'est le cas, ses ennemis doivent mourir dans nous. Je me concentre. D'Arc, mais... Réplique. Mais je ne suis pas de ceux qui se contentent de s'interroger. Pas moi, oui ! Je m'interroge tous les trois maux ! Ils sont occupés. Allez, vas-y. Ouais, tout le monde se fiche de Rémen ! Remonte-la. Sandrak est à nos portes ! Je l'ai ! On y va. Mesdames et messieurs, regagnez vos places, je vous prie. ... Tout en fait, Immortal Jova, V et Humain. Bon. Alors les bidonvilles, on est où par rapport à ça ? Depends, d'accord. La ville du Sud, on visse sous les ponts tout ça. D'accord. ouais donc je disais oui pour un jeu qui s'est sorti je crois en août 2023 l'été 2023 il n'a pas eu le succès escompté mais au premier jeu d'un nouveau studio j'ai occupé de l'électronica j'étais offert dans le ps plus ça illégalement dans gamepad c'est comme ça du jeu je pense qu'il aime juste dire cabriol cabriol c'est marrant c'est sournois et n'allez pas sur le plateau et regardez regardez il n'y a pas de barrière de mur invisible incroyable oh putain attendez j'ai une barre de vie je vais juste remarquer nous n'utilisent l'ascenseur on y va bon alors vous m'excuserez pas si je m'attends sur les décors vraiment écouté la pièce parlait de quoi alors qu'elle tu as déjà fait mais là comme je dis j'ai dégouté il ya eu un bug j'ai dû revenir brûler vite et pas ça en fait l'application xbox immortal à la cc pas très sympa si tu veux mon avis ouais je sais c'est triste message sans drake n'est qu'un enfoiré il les a fait tuer pour pourquoi est-ce qu'il c'est un message il n'y a rien d'autre à comprendre ouais du genre soumettez vous à racharn et on en massacrera que quelques-uns c'est le prix à payer jack quel sacrifice laisse tomber à les copines regardez 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 quand je disais hop là raccourcis les gars raccourcis le marché a l'air plutôt désert ce soir on a entendu notre copine on peut pas la dépasser certains doivent vouloir se faire de l'argent facile de chargeant des cargaisers mais je peux pas aller plus vite ce qu'on aurait dû faire au lieu de voler le type au chapeau il en va l'école à fond en général un homme avec un chapeau indique une cible parfaitement respectable on apprend à connaître nos personnages avec notre copine qui va soit devenir une méchante sans mourir très tôt alors tu vas leur dire quand est-ce que tu vas leur dire peut-être j'en sais rien ça me semble un peu tard c'est de ta faute parce que je te vois la sac pour la bière qui n'a pas l'air top moi je comprends je peux pas courir plus vite qu'est-ce qu'il ya t'es pas pressé de rentrer non tu penses à quel point cette ordure va te manquer décidez pas moins les trous hein je n'ai pas l'intention de passer ma vie à vivre au dessus d'un trou sans fond Jack je me rends comme un con si ça à une lumière techniquement on ne sait pas si l'entaille est vraiment sans fond tout porte à croire que si ils vont s'en sortir Luna je vais m'occuper d'eux j'ai une idée ah ouais c'est pas comme idée moi tu veux hop une note ok on a la carte ok on a une carte ici bon journal journal et Luna tu veux t'entraîner pourquoi pas c'est notre devoir en tant que citoyens de la base ville de Seren ouais enfin on fait que nettoyer on se ferait plus d'argent en dégageant ces tas de manatifs qu'avec notre exploit du théâtre ouais y'a vraiment que le devoir qui compte pour toi en ce moment joli tu t'en sortira bien et puis il paraît que les sans lueurs qui peuvent utiliser la magie comme toi ont meilleurs uniformes c'est la guerre Jack je me fiche de l'uniforme ou alors de meilleures bottes du fromage attends quoi les soldats mangent du vrai fromage les bottes c'est du bonus rachard n'a aucune idée de ce qui l'attend une fois caporal j'achèterai des terres une grande ferme pleine de bottes écoute j'ai beau répéter que je comprends mais c'est faux enfin pas vraiment t'es la seule personne que je connaisse qui veut combattre dans cette guerre éternelle on échappe pas au recrutement Jack mais les gens y échappent tout le temps et toi tu vas même pas essayer et puis je ne me battrai pas pour la guerre éternelle mais pour Lucium parce que tu vois une différence toi je tais toi et tire allez je tire pourquoi je vais tirer sans motif alors attention présence ouais ah d'accord attends et là je recharge ok d'accord ok c'est un FPS ah oui c'est un FPS avec de la magie donc est-ce que tu penses qu'ils t'enverront quand tu combattras pour la guerre éternelle qui sait je peux lui tirer sur ma copine peut-être que j'ai juste assez de magie pour ne pas être vu comme une sans lueur et que j'aurai mon mot à dire ça sert à rien les Magni ont leur mot à dire enfin sûrement sans vexer nous on est plutôt du genre à faire et un Magnus c'est plutôt bah boum enfin tu vois c'est perdu d'avance je peux recharger avec X comme si j'avais une arme comme si j'avais une flac ok c'est un peu comme pas de magie du tout il faut garder ce qu'il y avait pas ok il faut garder ce qu'il y avait pas ok il faut juste des p'tit 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 d'accord et ça sert à quoi ces cristaux essence à durée ça sert à quoi ces cristaux essence à durée c'est plein à quoi ça peut servir tout le quartier peut le sortir tu sais tout ce qui cuisine a un vague arrière goût de regret c'est vrai bon ça sert à rien de leur tirer dessus hop petit rechargement d'accord ok bon bah hâte de voir des vrais ennemis ouais et non ouais et non il fallait qu'il la passe pour Jack wow on dit pas bonjour viens la c'est vrai que tu pars t'auras 16 ans demain et les soldats viendront te chercher parce que Jack dit que la vie est injuste ou alors t'évites le recrutement comme tout le monde bon anniversaire on ne me dit rien à moi ça a donné quoi on est officiellement les pires voleurs de ces reines espérons que Caleb soit meilleur j'ai trouvé ça derrière chez Troca on peut dire que c'est du gâteau oh non tu vas pas manger ça patouche t'as sûrement raison l'oragoût est prêt de toute façon tu vas nous chercher des patates Jack j'y vais patates dites moi quand Caleb sera rentré je voudrais vous annoncer quelque chose comme le fait que tu vas nous quitter tais toi toi hein hein très bien bonjour tu mets quoi dans un ragoût pour l'anniversaire de quelqu'un hein un ragoût d'anniversaire il y a quoi dedans qu'est-ce que j'en sais fif tu veux goûter je sais que tu n'as rien manger aujourd'hui alors alors les escargots font toute la différence très bien merci et elle est où la petite elle est où la gamine je veux pas sortir d'accord très bien on descend le petit roux voilà voleur qui doit se dérmerder par lui-même et tout hop hop j'ai piqué des affiches je les ajoute à mon album tu veux voir vas-y pourquoi tu tu voles des affiches ça fait partie de l'histoire Jack rejoignez le combat arrête ça cette propagande va te pourrir le cerveau c'est ce qui est arrivé à Luna le cerveau pourri c'est pour ça qu'elle rejoint l'armée des lumières demain et qu'elle nous quitte oui tout à fait c'est cela oui oui madame non monsieur j'espère on n'échappe pas au recrutement Babs en plus Luna croit certainement que c'est la meilleure chose à faire pourquoi se battre pour la guerre éternelle serait la chose à faire écoute j'ai jamais dit ça et ne dis surtout pas à Luna que je t'en ai parlé elle est persuadée que j'ai vendu la mèche très bien pourquoi il est orphelin qu'est-ce qui s'est passé on va l'apprendre au coup du scénario je ne sais pas pour l'instant suivons le tuto bonjour alors qu'est-ce qu'il y a valable tu peux me dire j'ai rien dit bah quelque chose les préoccupe écoute c'était pas difficile de deviner que tu comptes partir tu fais tes bagages tu coches les jours du calendrier tu lis de gros bouquins officiels comme celui-là tiens c'est quoi cette fois le règlement des officiers de l'armée des lumières tu vois tu vas pas me dire le contraire on est d'accord à quoi tu penses tu préfères affronter un crabe de 30 mètres de haut ou alors 30 crabes d'un mètre de haut un crabe de trop peut-être avec qui ou un vrai crabe ? si c'est important il fait 30 mètres de haut ok alors celui de 30 mètres de haut pourquoi celui-là ? juste pour la gloire idiot écoute je leur ai rien dit ils ont compris par eux-mêmes ouais je sais je veux juste pas admettre qu'ils le savent pas encore je suis sûr que tout le monde jouera le jeu une fois que tu nous l'auras dit je vais le dire alors préviens-moi quand Caleb sera là autant ne dire adieu qu'une fois oh tu vas manquer à Babs ça lui fera du bien elle prendra la relaie avant moins de deux elle agit déjà comme si c'était le cas c'est inné chez elle tu vas manquer à Babs ah merde putain j'ai pas vu que c'était le même dialogue elle agit déjà c'est inné chez elle parce que ce gosse dévore tout ce qu'il trouve tu vois les pommes que t'as volées hier ? bouffées elles étaient censées nous faire la semaine elles n'ont tenu qu'une heure ah quel âme BOD j'ai donné mon accord il bosse dur il est vraiment bizarre ces derniers temps il est juste impulsif il grandira comme tout le monde il y a quoi dans ton bouquin ? les règlements de l'armée des lumières imbéciles ouais ok mais le pire tu dois porter un nombre étonnant de ceintures réfléchissantes quoi ? je suis sérieuse l'entretien des terrains au donjon ceintures réfléchissantes diriger les automates pour qu'ils dégagent les routes ceintures 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 je pensais pas que la guerre éternelle ferait passer la sécurité avant tout et la politesse je vais devoir apprendre une bonne vingtaine de salutations selon les grades des officiers magnis et la couleur de leur magie et si c'est un dignitaire étranger c'est une sorte de vieille révérence bizarre tu sais que ça va juste être des tranchées et de la fumée de sort hein ? des lames sombres qui attaquent tout le monde ouais sans doute ouais c'est quoi le putain tu devrais éviter de dire que t'es Seren comment ça ? les luséens ils nous apprécient pas trop seulement parce qu'on dit tout le temps que Seren ne fait pas vraiment partie de Lucien mais c'est pas le cas t'as vu une carte récemment ? les cartes ça compte pas ils font ça seulement pour pouvoir nous enrôler dans l'armée des lumières mais bon évite de le dire c'est compris ? Seren c'est chez nous un merveilleux monde délabré construit par ceux qui sont perdus les faibles les sans lueurs qui vivent en marge suspendus au dessus de l'entaille avec toute la défiance qu'il a hérité de ses ancêtres il n'y a pas plus belle ville à Lucien que Seren où tout est bancal sauf la foi c'est ce que je vais dire et tu ne peux rien y changer euh... alors ? t'as appris quelque chose de nouveau sur les Magni dans ton livre ? autant faire le lore hein autant approfondir le lore parce que ils ont leur propre bouquin je ne sais pas c'est un monde différent du nôtre les seules fois où les règlements mentionnent les Magni c'est pour dire qu'il faut faire exactement ce qu'ils disent parce qu'ils sont les mieux placés pfff... je suis sûr que t'es plus intelligente que la moitié d'entre eux la magie ne saurait conjurer l'intelligence comme disait Bent Tilly enfin tu sais avant sa mystérieuse disparition allez à plus tard hein bon on se voit au dîner bien sûr bon faut que je trouve l'eau de gaming y'a pas un truc qui a récupéré là ? un truc caché ? au tribunal va s'enrôler dans l'armée de lumière voilà ils sont extracisés puisque voilà j'habite aussi second scénario pour l'instant allez Jack elle va en parler ce soir à tout le monde alors n'oublie pas de la soutenir oui n'oublie pas c'est important de la soutenir tient la bien tient la bien tient comme un lâche cinématique c'est quoi de la neige ? c'est quoi de la neige ? je sais pas trop un truc qu'on voit en hiver paraît qu'on envoie tout le temps à Kalthus c'est joli c'est tout Caleb ! ah merde ! ouais je sais désolé enlève ta main laisse moi voir ces types ont été chanceux je... bordel Jack ! c'est pas bon du tout est-ce qu'ils t'ont suivi ? tu t'es blessé à cause de ce truc ? doucement Caleb t'es vraiment mal en point mais pourquoi tu... je voulais pas gâcher ta petite fête c'est tout c'est bête Jack viens on a besoin de mes docs j'ai une idée tu m'expliqueras en chemin surveillez le prenez de l'eau et des chiffons il ne faut pas qu'ils dorment vous savez quoi faire on fera vite ouais j'espère qu'on fera vite après bon alors ? c'est quoi le plan ? je suis toujours dessus mais je suis à peu près sûre que c'est par là t'es encore dessus ? ça prend forme t'inquiète Caleb va s'en sortir espérons est-ce que c'est seulement le fait qu'il va mourir qui ça va la rendre ténébreuse ? va partir du côté obscur le noble qui achète toutes les maisons du secteur est à bord sa race c'est lui notre cible c'est euh... c'est le genre d'endroit d'où on revient pas Luna noble égale riche riche égale magie magie égale ? quoi ? j'en sais rien des cristaux de santé peut-être bien des remèdes du plateau en tout cas j'ai pas de meilleure idée ouais non c'est bien il paraît qu'il est vieux il aura plein de médicaments ça se tente il y a quelque chose que tu ne me dis pas il y a quelque chose que tu ne me dis pas c'est juste que c'est naturel tout ça pour toi c'est tellement naturel que tu savais même pas quel serait notre plan quand on est parti et maintenant boum voilà comment on va s'en sortir tu t'en sortiras très bien sans moi Jack j'en suis sûre on a besoin de toi reste parmi nous ouais bon je sais pas si c'était la meilleure truc pour faire la découverte c'est ultra scripté pour le moment c'est pas vraiment d'action on nous met dans l'ambiance on nous pose dans l'univers du jeu on essaye donc bon c'est des soldats de l'armée des lumières des nouveaux super potes très drôle on dirait qu'ils sont pressés ils font quoi ici à ton avis j'en sais rien c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre allez jack, on est parti jack cherche du vert évidemment ça aurait été étonnant que ce soit une autre couleur regarde ça eh bien t'as vu j'ai réussi à l'ouvrir c'est incroyable non mais 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 j'ai fait gaffe oups et qu'est ce qu'on en fait hein on l'agite devant Caleb peut-être quoi comment ça peut-être il y avait un coup de surprise oh 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 ce si mort merde barons nous d'ici coure viens bon après ça reste a fps classique donc voilà faut que je m'enfuis d'accord ok je m'enfuis je m'enfuis le plus vite possible c'est l'alarme de la ville ok la main c'est le type 2 je pense courir qu'est ce que c'est la charme sandrac attaque la ville il faut qu'on aille rejoindre les autres viens oui il faut qu'on rentre ben oui mais su toi là la fusion magique bouge Jack brouille toi regarde moi ça qu'est ce que tu dis de ça je me suis planté je me suis presque buggé qu'est ce que tu dis de ça mais laisse à noter le fait qu'il n'y ait pas de 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 il faut qu'on rentre ouais bon on a pas trop le temps allez on sprint j'ai envie de courir je cours je fuis pour dire pour t'indiquer d'accord ok et b aah ils ne sont peut-être pas morts ils savent quoi faire en cas d'attaque on les a entraînés je parle pour toi j'ai pas arrêté de faire des blagues plus tard les remords merde est-ce que ça va ouais tranquille t'inquiète pas copine ça va on y est presque c'est juste là fuite Je... Je sais pas quoi faire. C'est le choc. Garde tes esprits. Mais comment tu peux garder ton sang-froid ? J'imagine que c'est comme ça qu'il faut faire. Jack ! Luna ! Mon dé ! Non, non, non ! On peut y arriver ! Jack ! I'm dead ! On les a pas vus mourir hein ! C'est pas fini enfoiré ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Reste pas là Jack ! T'inquiète pas ! Ah ! Attends ! Mais pourquoi ? Luna... On l'a pas vu mourir hein ! Dans les films, on les voit pas mourir ! Oh là là, il s'éveille au pouvoir ! Qu'est-ce que tu veux dire ? On l'a pas vu mourir donc elle est peut-être pas morte ! Elle va nous revenir du derrière, elle est pas de haut ! En super méchante ! Je ne contrôle plus mon pouvoir ! C'est pas grave ! On l'a pas vu ! Je suis une elle-nui ! À mon avis, ça, on peut peut-être pas... Un petit de carcassage ! Un petit de carcassage ! Un petit de carcassage ! Yo, salut Harp ! Après, il dit noob ! Voilà, la seule chose qui sait dire, noob ! Oh là 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 ! Je casse noob ! Eh ben casse-toi ! Et ne reviens plus jamais ici ! Il y a des noms pour les gens comme vous ! Un instable ! Une chandelle de Sheled ! Un enfant des rivières ! Un chanceux ! Aujourd'hui, oui ! Mais la prochaine fois, ça pourrait vous tuer ! Nous chassons les Racharniens de Seren ! Mais vous n'êtes plus en sécurité ici ! Ils vous pourchasseront ! Vous êtes seul ! Jack ! Vous êtes seul, Jack ! Je suis la grande Magnus Kirkane de l'Ordre des Immortels, Maréchal de l'Armée des Lumières ! Et vous avez oublié le Horta ! Ça va ! Je sais qui vous êtes ! J'ai vu les affiches ! Rejoignez le combat ! Et alors Jack ? Vous voulez combattre ? A la motivation ! Ce pouvoir qui est en vous ! Il vous vient des manalignes ! Comme toute la magie de ce monde ! Et ceux d'entre nous qui ont la chance de pouvoir s'en servir ! Peuvent en faire presque tout ce qu'ils veulent ! Euh... Attendez, une seconde ! Ce monde ? Exact ! Il y en a un autre sous celui-ci ! Le Royaume Éterré ! Là où naît la magie ! Là d'où surgissent les manalignes ! Regardez, Jack ! Voyez comme elles forment une toile ! Je dois... fermer les yeux ou un... un truc du genre ? Non ! Non, pas du tout ! Cette manaligne là-bas, regardez ! Essayez de voir... au-delà d'elle ! C'est pour cela que nous nous battons ! Politique ! Territoire ! Idéologie ! Tout ceci n'est rien comparé au contrôle de la magie ! Qui ça, nous ? Les Ordres Magnus ! Les armées commandées par les hommes ! Maintenant que les autres royaumes sont tombés ou dispersés, seul Lucium peut encore résister aux tyrantes rachats ! Sans drake ! Sans drake ! De plus en plus, il entraîne une force dans l'entaille ! Mais je tente dans cet abîme sans fond ! Tout ça, sous le regard et le jugement du Pantarque ! Qu'il approuve ou non, il n'a jamais pris la peine de nous le dire ! Le temps nous est compté, Jack. Sandrak nous attaque de toutes parts et il n'y a plus d'endroit où fuir ! Je sais ce que vous allez dire, mais je ne suis pas un soldat ! C'est ce qu'on verra ! Oh merde ! Oh, c'était le petit tuto, d'où venait le héros, sa vie de voleur, de voleur au grand cœur ! Ascendant Studios présente ! En association avec Electronic Arts ! Immortals of Abium ! Ah, c'était vraiment le prologue là ! Dave Bogan et Julia Lispo ! Maïfuge et Joseph Aul ! Jacob Palmer et Ryan Rasmussen ! Sandy Chan et Peter Turner ! Joe Eland et Diane Bourbonine ! Mark Barista et Karen Peterson ! Oh regarde ! Il y a un certain type qui veut ! Dans super ! Il y a une pire ! Il y a une pire ! Est-ce que t'en as-tu gêné ? Est-ce que t'en as-tu une épée ? Oh là ! Comment il se la pète le jour ! Sous-titrage ST' 501 Allez, euh, dix ans plus tard. Non, cinq ans plus tard, je dirais. Terminé une vie dans la rue. On a fini le chapitre 1. Euh, vivait sous un pont géant. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez, madame. J'insiste. Eh bien, eh oh ! Ce que Rachard n'a fait chez vous à Seren, ils le font partout. Les forces de Sandrak sont implacables depuis la chute de Kalthus. Ici, ce n'était qu'un sanctuaire pour les réfugiés fuant les combats. Avant de devenir un autre champ de bataille. C'est un bon endroit pour votre entraînement. Cet endroit est désert. Sandrak a massacré tout le monde ? Vos gantelets aideront à concentrer votre magie. La rendront précise. La stabiliseront. L'empêcheront de vous tuer. Vos gantelets font de vous un guerrier mage de Lucium et de l'armée des Lumières. Un Magnus. Exact. Préparez-vous à combattre. Magnus. À combattre quoi, madame ? Les batailles laissent des souvenirs, Jack. Je vais les réveiller. Super cool, merci madame. Allez ! Le Magnus, chapitre 10. D'accord, on peut tirer comme ça. Ok, merci. Vite, Vrana ! Merci. Vite. D'accord. Bon, je ne sais pas viser, mais ce n'est pas grave. On a d'autres magies ? Oh. Pour la sorte, on a juste le petit flingue. Pas le flingue. Magie de base. Mais moi, je veux une épée ! Ils ont des épées, moi aussi, j'en veux une. Donnez-moi une épée. Je vais vous suivre, madame. Oh, c'est des gros bracelets. Vous n'étiez pas dépourvue de magie lors de notre rencontre. Au fond, vous saviez comment vous défendre avec. Oh, tout ce que je savais faire, c'était nettoyer la crasse. Vous entend ? Il y a un début à tout. Pour l'instant, vous devez apprendre à mieux vous défendre. À distance. Hein ? On va prendre le bouclier. De l'heure, d'accord. De l'heure. Je me dis à quoi ça sert les différentes couleurs, putain. Je fouille, je fouille, moi. J'explore. Je... Allez vers l'hôtel là-bas. Il vous apprendra à invoquer un bouclier. Ah bon ? Ah, voyons ça. Wow, wow. Je me sens invincible. Du calme, soldat. Ce n'est pas encore le cas. Voyons de quoi vous êtes capable. Ok, d'accord. Donc c'est LB pour la bouclier. Ah, je peux tirer à travers le bouclier. Ok. C'est plutôt cool. C'est plutôt intéressant. Par contre, je me demande combien de temps il reste actif. Combien de coups je peux prendre. Est-ce que je prends quelques coups et c'est fini ? On va voir. Je vais le voir ici. Ok. D'accord, non, il a une barre de frappe entre guillemets. Mais par contre, je ne vois pas où elle est. Désolé. Il ne m'aura pas, désolé. Hiip. Merci, c'était très bien, non ? Attends. Non, pour un novice en magie, là. Pas mal. Vous êtes ce qu'on appelle un TRIARC, Jack. Le Pintarque vous a offert la capacité de manipuler les trois types de magie. Ce n'est pas le cas de l'ensemble des magnis. Cela a ses avantages. Plus votre arsenal est limité, plus il est facile à maîtriser. Un TRIARC préférera la polyvalence à la maîtrise. Je suis une sorte d'élu. Je suis un TRIARC. Trois sortes de magie. Bon, j'imagine qu'on a le flingue, on aura une sorte de lance-croquette, les guillemets dans la croquette, la plus de la pompe. Cet hôtel vous conférera votre premier sort écarlate et un gantelet pour l'exploiter. Prenez les deux. Eh bien, c'est sympa. Merci. Ok. Est-ce que j'enlève l'azur ? Quoi ? Quoi ? Oh, je mets l'écarlate sur mon bras gauche. Ok, j'ai compris. Non, il suffit de tendre le bras vers le gantelet écarlate, Jack. Stylé ? Oui, stylé. Maintenant, prenez le sort. Les sorts sont vivants en quelque sorte. La magie écarlate est particulièrement violente, mais vous pourrez l'utiliser grâce au gantelet. Super ! Ouais, d'accord, le shoot gun, ok. Ok, ce que je disais, appuyez sur RT pour lancer souffle écarlate, j'ai souffle l'écarlate. Un lourd dégât. Ok. Je vais faire ça. Écarlate. Comment je change d'arme ? Ah, triangle, ok, triangle pour changer d'arme. Je flingue. Je shoot gun. Il n'y a pas moyen de changer la vie de la magie. Ne les laissez pas s'approcher de vous. Si c'est le cas, utilisez la magie écarlate pour les repousser. Sachez quelles couleurs il faut vous approprier pour chaque situation. Ah, donc est-ce qu'il y aura des ennemis rouges, il faudra utiliser la magie écarlate ? Un truc comme ça, en fonction des couleurs des ennemis. Il y a une couleur qui est plus dominante de l'autre, genre le bleu qui est plus forte que le rouge, le rouge va le vert, comme ça. Venez, madame. J'ai compris l'énigme. Prenez cette pierre de santé, tout de suite. Ok. Merci, c'est gentil. Merci d'avoir laissé des trucs pour l'entraînement. Ça tombe si bien. Merci. Ah, il faut utiliser la... D'accord, ok. Pardon, excusez-moi, j'avais... C'était marqué, mais je ne l'avais pas lu. Certains sorts ne sont pas générés par votre gantelet, mais par un totem. Essayez ça. D'accord. C'est bien. Je le sens s'enrouler. C'est quoi ça ? C'est un lasso. Il permet d'attirer les ennemis vers nous. La plupart des... Ouh ! Fallait plus large, j'imagine. Exactement. Ok, un peu à la boule de storm. Il faudra jouer une tonicard. Qu'est-ce qu'il était ? Où l'une tonicard ? Je ne l'ai plus. D'accord. Le lasso. Attends, tu les attires. Heureusement, bon, c'est un peu téléguidé. Ah, d'accord. J'avais peur qu'il fallait que je sois toi, je trouve ça. De toutes les couleurs, la magie verte est la plus étrange. Elle représente les esprits, la mort, la vie et la transition. Ah ! Je suppose que ce sort représente la mort. Il y a une guerre à gagner. D'accord. Oh, la mitraillette ! Ok, d'accord. En fait, comme un... D'accord, c'est plus de gère. Cuisier, pompe, gun, mitraillette. Ok, ok. Très bien. Comment on choisit rapidement les sorts ? D'accord, bon, après c'est un FPS, un casquine. Cet hôtel vous conférera le sort animé. Hein ? Attends, 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 laisse-moi récupérer les trucs, meuf. Sort annulé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le sort animé vous permet de manipuler la forme de certains anges. Certains ? Comment je peux savoir lesquels ? Un autre Magnus les a marqués d'un glyph. Cherchez-le. Trouvez le glyphe vert sur cette statue, puis déplacez-la. D'accord, ça va juste pour résoudre les lignes environnementales. D'accord, ça va juste pour résoudre les lignes environnementales. Ah oui, d'accord, attends, attends. Je ne vais pas avoir pas beaucoup de magie. Donc je reprends ça. Voilà. Est-ce qu'on aura d'autres armes ? Enfin, d'autres armes, d'autres gantelets. Parce qu'on va se... Après, j'imagine qu'on pourra les améliorer. Préparez-vous. Je suis prêt. Est-ce qu'on pourra charger aussi nos magies ? Attention aux archers. Ça vous en faites pas, j'ai l'habitude. On va se mettre à une vieille pièce. Hop ! Ah mais c'est vrai, je peux les attirer. J'avais oublié mon assaut direct. Aïe, aïe, aïe. Hop ! Hop, je sors le shotgun. Power of shotgun. Yeah, baby ! Ah ! Bien ! Bon ! Eh bien, écoutez, moi, je vais vous laisser ici. Pour Immortals of Aveyum. FPS qui est sorti. Bah, il y a un an. On est sur Xbox Series X. Un FPS, comme je vous disais, qui... Avec un skin de magie. Comme j'avais pu voir, on a reconnu les armes. Le flingue, le shotgun, la mitraillette, tout ça. Juste rager l'élite avec le lasso et tout. On va devoir utiliser tout ça. Comme la magie, elle pourra servir à résoudre des énigmes. Vous l'avez déjà fait en acceptant un gantelet de leur maréchal. Donc voilà, après, à voir ce que ça vaut. Cette histoire de... Cette histoire de... Qu'on s'appelle ? De magicien, de guerre, d'immortel, tout ça. Parlez-moi un peu de l'ordre des immortels, madame. C'est le scénario, voilà, il vous faut tout. A voir comment ça va s'abriquer. Est-ce qu'on pourra améliorer notre truc et tout, 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 tout. Comment on va les améliorer. Pour l'instant, c'est rigolo, on va dire. Voilà, sans plus, pour l'instant. Là, vraiment, ce qui pourrait qu'arrive vraiment le jeu, c'est vraiment l'histoire. Après, quoi. Un FPS avec un skin de magie, quoi. Avoir les autres armes. Ça va se passer. Donc, voilà, bon, écoutez. Ce que j'en ai pensé pour l'instant. Bah, c'est sympathique, on va dire. Et rien de transcendant et tout, mais pour l'instant, bon. On va dire, c'est bien sympathique, le jeu. Oui, madame. N'oubliez pas d'utiliser vos autres sorts. Ouais, t'en fais pas. J'y pense bien, j'y pense beaucoup. Donc, voilà, c'était Immortal, l'Occordium, le début du jeu. Je n'ai pas entendu s'il y avait des améliorations ou pas. Voilà. Donc, je vous dis, bon, ouais, les sensations, c'est plutôt sympathique, pour l'instant. C'est plutôt sympathique, pour l'instant, comme jeu. C'est plutôt pire et tout. Bon, alors, après, il t'enlève le skin, truc, ça reste plutôt classique. Oh, merde ! Euh, les protecteurs peuvent... Ah, merde. Pardon, excusez-moi. Merde. Et puis, bon, à noter aussi qu'il y a un jeu de sortie. Bien joué, bien joué, il va bien niquer. Il va bien niquer. C'est très bien. Non ! Bon, voilà. Bon, sur ce, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Surtout mes jeux, ce que vous aimez, ce que vous aimez, ce qui pourrait vous intéresser. Ce mélange FPS, magie, tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et bien, c'est de regarder cette vidéo. Si vous venez courant avec cette vidéo, n'hésitez pas à poster... Ah, n'hésitez pas à aller voir mes playlists que je propose sur la chaîne. Et si ça vous plaît, bah écoutez, ne pas vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, profitez de la vie. Et à bientôt sur le réseau. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Si vous puissiez en permanence la magie à sa source, elle peut s'épuiser rapidement lors des combats. Ces cristaux, là-bas, utilisez-les pour régénérer votre magie et restez dans le combat.